Les certifiés, depuis un an, nous rejoignent sur scène. Maud Liévin, DRH France, de Alstom. Tout d'abord, quelques mots sur la société Alstom. Aujourd'hui, nous employons 36 000 salariés à travers le monde. 9 500 en France est réparti sur 13 sites de production. Aujourd'hui, Alstom, c'est un leader de la mobilité durable et intelligente. Et dans ce cadre-là, nous sommes à la recherche, forcément, de talents. D'où notre priorité RH de l'année qui arrive, qui est comment mieux recruter et comment recruter nos talents. Nous avons recruté 1 000 personnes l'année dernière. Et l'objectif de l'année à venir, c'est quasiment équivalent entre 800 et 1 000 personnes. Nous recrutons dans les métiers traditionnels, tels que la qualité, la supply chain, l'industriel. Mais également dans tous les métiers émergents, tels que le digital, la cybersécurité. Nous savons proposer pour des candidats de qualité des packages intéressants. L'entreprise dispose d'un panel de possibilités. On a l'opportunité de développer des carrières à l'international, également en France. Et le fait d'être reconnu et d'être certifié top employeur, aujourd'hui, est un levier supplémentaire dans notre reconnaissance d'employeur reconnu sur le marché. Une des pratiques RH que je souhaiterais mettre en avant concerne notre responsabilité sociétale et environnementale. Alstom est aujourd'hui très engagée sur le marché de la mobilité durable. Et en parallèle de ça, un des piliers de notre politique RH est la diversité et l'inclusion. La politique RH de diversité et d'inclusion, qui est menée par la société Alstom, est basée sur cinq axes. Cinq axes de travail sur lesquels nous avons un plan d'action détaillé. Nous travaillons sur les sujets de la diversité culturelle, de la diversité de genre, de la diversité liée aux âges, de la diversité liée au handicap et ainsi qu'à l'insertion sociale. Nous avons un certain nombre de partenariats avec des associations du type Elle Bouge, du type NQT, le quartier Rond du Talent. Le fait de travailler sur ces sujets de RSE et de diversité et inclusion, aujourd'hui, sont des sujets qui donnent du sens au travail. Et ils sont des sujets qui ne manqueront pas d'attirer les candidats à venir et que j'invite à venir nous retrouver.